En France, près de 2000 enfants vivent avec un DIP, c'est-à-dire un déficit immunitaire primitif. Les élèves atteints d'une maladie chronique sont amenés à s'absenter de l'école de temps en temps pour des examens ou des traitements à l'hôpital. Des conséquences qui affectent souvent leur vie familiale, sociale et scolaire. Qu'est-ce qu'un déficit immunitaire primitif ? Comment vivre avec la maladie ? Quel est le rôle du médecin et des enseignants ? Quels sont les aménagements et aides possibles pour suivre une scolarité aussi normale que possible ? Retrouvez toutes les réponses dans le guide de la scolarité téléchargeable sur le site internet de l'association Iris et sur le film Maladies chroniques et scolarité disponible sur la chaîne YouTube du CHU Dormand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada